Bonjour mes chers élèves de 6e année du Prémeur, je vous présente aujourd'hui mon cahier du civisme et de citoyenneté. On va discuter sur un nouveau cours de civisme et de citoyenneté. Il s'agit de « Je sais rebondir après un échec ». « Je sais rebondir après un échec » appartient du thème « Le respect de soi et des autres ». Alors, la dernière fois, on a vu « Je prends soin de moi, de mon corps et de mon mental ». Alors, aujourd'hui, on va voir ce cours de civisme. Il s'agit de « Savoir rebondir après un échec ». Alors, pourquoi je choisis pour vous cette leçon ? Parce que je trouve que c'est très important. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Je suis le professeur de communication sur YouTube « Je communique TV », la chaîne de tous les âges. Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, on va voir « Je sais rebondir après un échec » cette leçon de civisme et de citoyenneté. Je découvre, c'est une découverte et l'exploration d'une situation illustrant le sujet abordé. Le sujet abordé, c'est « Savoir rebondir après un échec ». Voici donc une bande-dessinée qui explique cette situation. On va lire « La bande-dessinée, c'est contre ». Vous voyez ? Voilà. « Je comprends. Il s'agit de des questions pour avancer dans la compréhension du problème posé ». On a donc deux questions de compréhension. Je comprends. Je donne mon avis. Alors, c'est une invitation aux élèves, vous apprenons à donner leur point de vue, à le justifier et à le défendre. D'accord ? Vous avez exactement quatre questions qu'on va analyser et expliquer plus tard. Voilà. Je découvre « La bande-dessinée, c'est contre ». « La bande-dessinée, c'est contre ». Vous voyez ? Alors, il y a deux Ismaël 0. Vous avez donc ici deux images qui illustrant cette association. Voici le résumé de cette bande-dessinée. On dit « Bailly a gagné le match de 2 à 0 contre son adversaire Ismaël. Ce dernier est déçu de cette défaite ». Alors, Bailly a gagné le match contre son adversaire Ismaël. Ce dernier est déçu de cette défaite. « Bailly a gagné le match de 2 à 0 contre son adversaire Ismaël. Ce dernier est déçu de cette défaite ». Alors, on continue. Maintenant, je comprends. Vous avez donc deux questions. « Que font les enfants ? » « Qui a gagné ? » « Que font les enfants ici ? » Dans cette bande-dessinée. Et « Qui a gagné ? » Alors, qui est donc le vainqueur de ce match de tennis ? Est-ce que c'est Bailly ou Ismaël ? Après, on a « Je donne mon avis ». Je donne mon avis. Vous avez ici quatre questions. « Pourquoi Ismaël pleure-t-il ? » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Que signifie rebondir après un échec ? » « Que signifie cette expression rebondir après un échec ? » « Pourquoi Ismaël pleure-t-il ? » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Que signifie rebondir après un échec ? » Alors, pour la première question, on nous demande tout simplement la cause. « Pourquoi donc Ismaël pleure-t-il ? » « Il pleure. Ismaël pleure pour quelles raisons ? » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Dans la vie, par exemple. » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Toujours, la question nous demande la cause. » « Pourquoi c'est difficile de perdre ? » « Que signifie rebondir après un échec ? » « Je sais rebondir après un échec. » « Que comprenez-vous ? » « Que comprenez-vous d'après cette expression ? » « Rebondir après un échec. » « Que signifie rebondir après un échec pour vous ? » « Ici, vous avez quatre images. » « C'est la suite de l'histoire. » « Choisir la dernière image de cette histoire et justifier ton choix. » « Est-ce que c'est A ? » « C'est fini. Je ne veux plus faire de tennis. » « Est-ce que c'est B ? » « J'espère que je gagnerai le prochain match. » « Je vais beaucoup m'entraîner et la prochaine fois, je le battrai. » « Alors d'après vous, choisir la dernière image de cette histoire et justifier ton choix. » « Pour choisir la dernière image, ça veut dire C. » « Pourquoi ? » « Smaïl dit, je vais beaucoup m'entraîner et la prochaine fois, je le battrai. » « Que signifie donc ce qu'il dit ? » « D'accord ? » « Alors ici, je répète, je comprends que font les deux enfants ici, sur cette image exactement. » « Qui a gagné ? » « Et je donne mon avis. » « Pourquoi Smaïl pleure-t-il ? » « Regardons pourquoi Smaïl pleure. » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Et que signifie rebondir après un échec ? » « Et la dernière question. » « Choisir la dernière image de cette histoire et justifier ton choix. » « Est-ce que c'est A ? » « Est-ce que c'est B ? » « Est-ce que c'est C ? » « C'est fini, je ne veux plus faire de tennis. » « J'espère que je gagnerai le prochain match où je vais beaucoup m'entraîner et la prochaine fois, je le battrai. » « Attendez la réponse de ces questions dans quelques instants. » « Voici la correction. » « Je comprends que font les deux enfants. » « Ils viennent de terminer un match de tennis. » « Ils ont terminé, ils ont fini un match de tennis. » « Ils se saluent. » « Comme ça. » « Ils ont terminé un match de tennis. » « Après le match. » « Qui a gagné ? » « C'est Bahic qui a gagné le match de 2 à 0. » « Contre son adversaire Ismail. » « C'est Bahic qui a gagné le match de 2 à 0. » « Je donne mon avis. » « Pourquoi Ismail pleure-t-il ? » « Alors, il pleure car il vient de perdre un match de tennis. » « Il pleure parce que tout simplement, il vient de perdre un match de tennis. » « C'est donc sa première défaite. » « Pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « Alors, elle est difficile de perdre car on veut réussir. » « On fait le mieux pour être meilleur dans la vie. » « Alors, pourquoi est-ce difficile de perdre ? » « La réponse est, tout simplement, on veut réussir. » « On ne veut pas échouer. » « C'est normal. » « On veut réussir. » « On fait notre mieux pour être meilleur. » « Alors, que signifie rebondir ? » « Ne pas céder ou abandonner. » « Ne pas céder ou ne pas abandonner. » « Ou renoncer à faire quelque chose. » « Ne pas céder ou abandonner ou renoncer à faire quelque chose. » « C'est ça l'expression de rebondir après un échec. » « Choisir la dernière vignette de cette histoire est justifié en choix. » « Je vais beaucoup m'entraîner. » « La prochaine fois, je le battrai. » « Chaque échec ou défaite est le premier pas de réussir et doit servir pour avancer et s'améliorer. » « Je vais beaucoup m'entraîner. 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 » « On veut à tout prix réussir. » « On fait le mieux pour être meilleur. » « Troisième réponse. » « Ne pas céder ou ne pas abandonner. » « Ou renoncer à faire quelque chose. » « Je vais beaucoup m'entraîner. » « Et la prochaine fois, je le battrai. » « Chaque échec ou défaite est le premier pas de réussir et doit servir pour avancer et s'améliorer. » Alors, nous arrivons à présent à la quatrième partie. « Et moi, si ça m'arrive. » « Et moi, si ça m'arrive. » « C'est l'application dans d'autres situations similaires et l'anticipation de ses sentiments et ses attitudes. » « On a plusieurs situations avec une question globale. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Vous avez ici quatre situations. » « On va commencer par la première. » « Ecoutons bien. » « Tu as eu une mauvaise note à ton contrôle d'histoire. » « Tu avais pourtant bien révisé ta leçon. » « Tu as l'impression que ça n'a servi à rien. » « Alors, tu arrêtes d'apprendre tes leçons d'histoire. » « C'est donc la première situation. » « Il faut comprendre cette situation pour répondre à la question suivante. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Sinon, explique ce qu'il faudrait faire. » « Alors, à présent, tu as eu une mauvaise note à ton contrôle d'histoire. » « Mais tu avais bien révisé ta leçon. » « Tu as l'impression que ça n'a servi à rien. » « Tu as l'impression... » « Ça veut dire que tu crois que ça n'a servi à rien. » « Alors, tu arrêtes d'apprendre tes leçons d'histoire. » « La question est... » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Alors, deuxième situation ici. » « À la maison, tu essaies de construire une maquette de bateau. » « Tu ne comprends pas bien les explications. » « Alors, tu ranges tout ça au fond du placard. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « À la maison, tu essaies de construire une maquette de bateau. » « Tu ne comprends pas bien les explications. » « Tu n'arrives pas à comprendre les explications. » « Alors, tu ranges tout ça au fond du placard et tu renonces à ce projet. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Et sinon, explique ce qu'il faudrait faire. » « Troisième situation. » « Quand tu joues contre ton grand frère au jeu vidéo, c'est toujours la même chose. » « Il gagne de façon écrasante. » « Du coup, tu ne te concentres plus à fond quand tu joues contre lui. » « Alors, est-ce... » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Alors, aujourd'hui, tu as essayé de faire un dessert pour le dîner. » « Alors, aujourd'hui, tu essaies de faire un dessert pour le dîner. » « Mais c'est loin d'être une réussite. » « Les gâteaux sont brûlés et immangeables. » « La pâtisserie, ce n'est pas pour toi. » « Tu devrais essayer autre chose. » « Vous avez bien compris cette situation. » « J'explique. » « Alors, aujourd'hui, tu as une idée. » « Tu vas essayer de faire un dessert pour le dîner. » « C'est loin d'être une réussite. » « Tu as échoué, malheureusement. » « Les gâteaux sont brûlés et immangeables. » « Qu'on ne peut pas manger. » « La pâtisserie, ce n'est pas pour toi. » « Tu n'es pas doué pour la pâtisserie. » « Tu devrais essayer autre chose. » « Toujours la question qui se pose ici. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « D'accord ? » « Alors, maintenant, on va voir la réponse de ces quatre situations. » « On va voir. » « Ça m'est déjà arrivé. » « On va lire pour ne pas oublier. » « Restez toujours connectés sur notre chaîne. » « Communic TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. » « Avec vous, Monsieur Zévedel, professeur de communication et de France. » « Je vous présente la réponse des situations. » « Moi, c'est ça, m'arrive. » « Situations, quatre situations avec une question globale. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Tu as l'impression que ça n'a pas servi à rien. » « Alors, tu arrêtes d'apprendre tes leçons d'histoire. » « Est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « Explique ce qu'il faudrait faire. » « Non, ce n'est pas une solution. » « Ce n'est pas une solution d'arrêter d'apprendre des leçons d'histoire. » « Non, ce n'est pas une solution. » « Chaque échec rencontré, je dois me faire mon mieux pour avancer et m'améliorer. » « Dans ce cas, je dois refaire un plan efficace pour apprendre. » « Surtout les cours d'histoire et d'autres cours qui sont difficiles. » « Non, ce n'est pas une solution. » « Chaque échec rencontré, je dois me faire mon mieux pour avancer et m'améliorer. » « Dans ce cas, je dois refaire un plan efficace pour apprendre. » « Maintenant, la deuxième situation. » « À la maison, tu essaies de construire une maquette de bateaux. » « Tu ne comprends pas bien les explications. » « Alors, tu ranges tout ça au fond du placard. » « À la maison, tu essaies de construire une maquette de bateaux. » « Et c'est la bonne façon de réagir à un échec. » « Non, je ne dois pas abandonner mes projets. » « Je vais consulter d'autres. » « Je vais consulter d'autres personnes qui savent comment le faire. » « La situation 3, je vous rappelle, quand tu joues contre ton grand frère au jeu vidéo, c'est toujours la même chose. » « Il gagne de façon écrasante. » « Du coup, tu ne te concentres plus à fond quand tu joues contre lui. » « Alors, est-ce la bonne façon de réagir à un échec ? » « C'est fini pour aujourd'hui. » « Mon cahier de civilisation était, on l'a déjà vu comme leçon. » « Je sais rebondir après un échec du respect de soi et des autres. » « Alors, vous me demandez quelle est donc la prochaine leçon ? » « Ce qui harcelait. » « Ce qui harcelait du chapitre la sécurité physique et la sécurité morale. » « Chapitre thématique. » « La sécurité physique et la sécurité morale. » « Dans ce nouveau chapitre, on a deux leçons. » « Ce qui harcelait, je sais réagir en cas de racket. » « Attendez-nous, s'il vous plaît. » « On va voir d'autres activités de communication cette fois. » « J'ai commencé les cours de communication du primaire jusqu'à sixième année primaire. » « Restez toujours connectés sur notre chaîne. » « Je communique TV. » « C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. » « C'est avec vous, monsieur Lucif Delel, professeur de communication et de français. » « Je vous souhaite une belle journée. » « Restez toujours connectés, s'il vous plaît. » « À notre chaîne. » « À la prochaine. » « C'est donc le partage de son expérience et de son vécu. » « Et moi, ça m'est déjà arrivé. » « À ton enseignant, à ton enseignante, c'est la dernière fois que tu as reconnu un échec et la façon dont tu as rebondi. » « Il vous demande de raconter à tes camarades, à ton enseignant, enseignante, la dernière fois que tu as connu un échec. » « Par exemple, tu as eu une mauvaise note en mathématiques. » « Alors, c'est donc la façon dont tu as rebondi. » « Alors, le premier contrôle, tu as eu une mauvaise note en maths. » « Et pour le deuxième contrôle, c'est beaucoup mieux. » « Comment tu as fait ça ? Comment tu as rebondi devant un échec ? » « Je vous donne juste un exemple. » « Alors, maintenant, pour ne pas oublier, tout le monde rencontre des échecs. » « Tout le monde rencontre des échecs à un moment ou à un autre. » « Je ne dois pas abandonner dès que je rate quelque chose. » « Chaque échec rencontré doit me servir pour avancer et m'améliorer. » « Tout le monde rencontre des échecs à un moment ou à un autre. » « Je ne dois pas abandonner dès que je rate quelque chose. » « Chaque échec rencontré doit me servir pour avancer et m'améliorer. » « Pour ne pas oublier, tout le monde rencontre des échecs à un moment ou à un autre. » « Je ne dois pas abandonner dès que je rate quelque chose. » « Chaque échec rencontré doit me servir pour avancer et m'améliorer. » « Je ne dois pas abandonner dès que je rate quelque chose. » « Je ne suis pas abandonné dès que je risque que c'est ce que je parle. » Merci.